Salut à tous, aujourd'hui on va parler du projet de loi travail du gouvernement, la nouvelle loi travail, loi travail 2, loi travail XSL, proposée par le gouvernement Macron. Et on ne va pas parler de toute la loi aujourd'hui, on va juste parler d'un point, mais un point important, c'est celui de la hiérarchie des normes que cette loi veut contribuer à inverser. Alors pour commencer, la hiérarchie des normes, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément du code de travail qui fait qu'un accord d'entreprise ne peut pas être moins favorable qu'une convention collective et qu'une convention collective ne peut pas être moins favorable que l'accord de branche. Ce qui veut dire que ce qui est négocié localement est forcément à l'avantage du salarié par rapport à ce qui est la base pour son entreprise, l'entreprise où il y a le travail, ou pour le domaine d'activité où il y a l'exerce. Mais le gouvernement, lui, veut supprimer cette hiérarchie des normes, ce qui permettrait de négocier à peu n'importe quoi, à n'importe quelle échelle. Sous prétexte que ça serait plus démocratique de pouvoir négocier localement, que ça se décide au plus près des travailleurs. Et sur le papier, on pourrait penser que ça l'est, après tout, négocier localement, ça pourrait sembler plus démocratique. Mais cela ne serait vrai que si l'entreprise était une démocratie, que s'il y avait un rapport d'égalité entre toutes les actrices de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés et l'employeur. Or, ce n'est pas le cas, qu'il y a un rapport de subordination entre le travailleur et l'employeur. En effet, Yale peut faire valoir, par exemple, le chantage à l'emploi également, ainsi que refuser des promotions ou des augmentations et d'autres moyens de pression. Et cela peut lui permettre de forcer les salariés à céder sur leurs droits. Donc, en absence de situation d'égalité, il n'y a pas de démocratie vraiment possible. Et donc, au contraire, la hiérarchie norme permet de maintenir un rapport de force, permet de mettre en place un rapport de force en négociant à plus grande échelle avec les syndicats qui sont là pour organiser le prolétariat, organiser les travailleurs, pour créer un rapport de force plus favorable, pour créer un rapport de force qui contrebalance le rapport de subordination qui existe et permettre donc des négociations de manière plus égale à égale, même si ce n'est pas non plus le cas et c'est loin d'être parfait. Mais déjà, ça limite la situation d'inégalité qui existerait sinon. On le voit bien, les conventions collectives sont des progrès pour les travailleuses. Et beaucoup de droits aujourd'hui qu'ont les travailleurs viennent de la convention collective et non du code du travail. Et en inversant la hiérarchie norme, c'est plein de droits qui disparaîtraient. Par exemple, pour la chimie, la convention collective de la chimie, en cas d'arrêt maladie, il y a un maintien de salaire pendant 6 mois. Dans la pharmaceutique, c'est 3 mois. Si on n'était que sur le code du travail, il n'y aurait aucun maintien de salaire en cas d'arrêt maladie assuré. En restant sur la chimie, la convention collective permet en cas de distanciement une indemnité qui va jusqu'à 5 dixièmes de mois de salaire. Si on était que sur le code du travail, on serait un maximum un cinquième. Dans l'industrie agroalimentaire, on a des primes de froid et de chaud. Le code du travail, lui, de base, ne rassurerait rien à ce niveau-là. Et il y a plein d'autres exemples où la convention collective permet une meilleure garantie, des meilleures protections, de plus de droits pour les salariés. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le rapport de force local au sein de chaque entreprise, la convention collective permet d'assurer les droits à tous les travailleurs d'une branche. Ce qui permet à la fois d'assurer des meilleurs droits, des meilleures conditions pour les salariés, ce qui est bien, et en plus, ça évite une mise en concurrence au sein de la même branche. Puisque dans le cas où la convention collective pourrait être dérogée, ou dans le cas où il n'y en aurait pas, les entreprises où les salariés seraient peu défendus, pourraient facilement avoir des conditions d'exploitation des travailleurs plus dures, pouvoir plus facilement se faire des profits sur leur dos, et réduire leurs droits. Et ce qui leur permettrait donc d'être avantagé par rapport aux entreprises où les salariés le défendent. Et cela servirait d'argument dans ces entreprises, aux employeurs, pour dire à leurs salariés que ils doivent avoir moins de droits, doivent renoncer à des droits, parce qu'ailleurs ça se fait comme ça. La convention collective, ça empêche cela. Et aujourd'hui, les conventions collectives couvrent 98% des salariés du secteur privé. Donc on est loin d'être devant quelque chose de marginal, qui ne concernerait qu'une minorité, bien au contraire, ça concerne quasiment l'ensemble des travailleurs. Et on voit là le cœur, le cœur de la question de la hiérarchie des normes. C'est au-delà de permettre localement de détricoter des droits, d'avancer au patronat, d'avancer dans sa lutte contre le prolétariat, au niveau de la lutte des classes, de leur racheter des droits. Mais l'objectif est bien plus profond, il va bien plus loin. C'est d'étricoter l'ensemble des droits des travailleurs. Puisqu'en s'attaquant là où le prolétariat est le plus faible, là où il est le moins en état de se défendre, là on lui enlève ses droits, on l'attaque ici, pour pouvoir par la suite faire jouer la concurrence, pour faire tomber les droits des travailleurs ailleurs. Et ainsi, en s'attaquant au point le plus faible du prolétariat, on finit par faire tomber tout le prolétariat. Et donc c'est là vraiment la clé, l'objectif final de supprimer la hiérarchie des normes, c'est cet objectif-là. Et c'est pour ça qu'il faut s'y opposer coûte que coûte. Parce que même si dans le cas où il y aurait des choses positives sur certains points dans la loi, même si, imaginons même une loi travail, où tout, 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 il y aurait plein de trucs bien dedans, mais il y aurait la suppression de la hiérarchie des normes, il faudrait la combattre. Parce que même si avec un bon code du travail, la suppression de la hiérarchie des normes permettrait à terme au patronat de détricoter tous les droits des salariés. Et donc au final, sur le long terme, de compenser tout acquis que pourrait avoir donné un nouveau code du travail. Donc rien que pour ça, il faut combattre cette loi. Combattre et ne rien lâcher. L'inversion de la hiérarchie des normes ne doit absolument pas passer. Ça serait une catastrophe pour les salariés, pour le prolétariat, pour l'ensemble des travailleurs. Il y a beaucoup d'autres points critiqués dans cette loi, mais là, je commence par vraiment le point central. Parce que vraiment, l'inversé et la hiérarchie des normes, c'est laisser à long terme les pleins pouvoirs à la bourgeoisie pour nous exploiter encore plus. Donc voilà, je tenais à parler vraiment pour commencer par ce point-là qui est le plus grave, le plus dangereux. Je parlerai d'autres points dans d'autres vidéos. Donc voilà, voilà. Je vous invite à lâcher un pouce bleu pour si vous avez aimé, à partager la vidéo pour partager l'information et à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes futures vidéos qui arriveront au moins une par semaine. Au revoir tout le monde !